L'industrie joue un rôle essentiel dans la performance. Courir plus pour manger plus. C'est qu'à un moment tu te rends compte que tu atteintes tes limites avec l'entraînement. Faites bien gaffe aux étiquettes. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performant. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier puisqu'on va traiter d'un sujet qui visiblement passionne énormément de coureurs, la nutrition. En effet, vous avez été très nombreux à nous demander sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, d'évoquer ce sujet de la nutrition. Donc, comme c'est vous, les rédacteurs en chef du podcast, eh bien, on s'exécute et on vous a préparé avec Fred un sujet aux petits oignons. Mais avant de parler pasta party et oligo-éléments, je vous demande d'accueillir notre expert en course à pied. Il est plus fondant que le chocolat. Il est plus tendre que le caramel et plus craquant qu'un cornflakes. C'est notre bien-aimé Fred. Fred, comment ça va ? Bah écoute, moi, ça va super bien. Et avec une telle présentation, je me sens comme un coq en batte. Fred, ce que je te propose, c'est qu'on arrête tout de suite les jeux de mots avec la nutrition et de manière générale, qu'on en finisse avec l'humour au 47e degré. Parce que sinon, on va saouler tous nos auditeurs au bout d'une minute trente. Et ça, pour la suite du podcast, c'est quand même pas terrible. Oui, oui, ça serait pas très intelligent de notre part. Donc, promis, de mon côté, j'arrête. Ok. Dis-moi, Fred, avant de rentrer dans le cœur de l'émission, j'aimerais apporter une précision sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. En effet, la nutrition, c'est un thème qui est très riche. Et malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions dans un seul épisode. C'est pour ça que tous les deux, on a pris le parti de faire plusieurs émissions sur cette thématique-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les fondamentaux, sur les bases de la nutrition du coureur. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, il y aura au fur et à mesure des saisons, des épisodes plus techniques. Mais dans un premier temps, on va y aller par étapes. L'idée, c'est d'être le plus pédagogue possible pour nos auditeurs. Exactement. Et du coup, pour ce premier rendez-vous nutrition dans la tête d'un coureur, on va vraiment traiter des fondamentaux, les grandes lignes directrices à bien connaître. Exactement, comme dirait notre bien cher Fred. J'en profite pour vous apporter une dernière précision. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la nutrition, un peu comme sur la foulée. Et il y a aussi pas mal de fausses certitudes historiques, pas vraiment fondées d'un point de vue scientifique. Et donc du coup, on va tenter de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'en matière de nutrition, on ne peut pas généraliser tous les conseils. Car tout simplement, on est tous différents. On n'a pas, par exemple, tous les mêmes métabolismes. On n'a pas tous les mêmes capacités d'assimilation des nutriments. Ou encore, on n'a pas tous les mêmes besoins au niveau énergétique. Ça peut varier en fonction de notre charge d'entraînement et de ce qu'on prépare. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit vraiment spécifique pour vous, très individualisé, on ne peut que vous conseiller de vous tourner vers un nutritionniste du sport qui lui, du coup, pourra vous donner des conseils très adaptés. Ça, c'est très important, Guillaume, de le souligner. Parce qu'effectivement, on a des populations très diverses. Et même parmi la population des coureurs de fond, dont on peut penser qu'ils auraient les mêmes besoins, en fait, suivant déjà que vous êtes une femme et un homme, vous n'avez pas les mêmes besoins. Chez les femmes, si vous êtes une femme ménopausée ou non, c'est pareil. Vous pouvez aussi avoir des maladies auto-immunes qui font que votre métabolisme n'est pas du tout le même. Donc, chaque être est particulier. Donc, si vraiment vous avez des besoins spécifiques, essayez de voir les gens dont c'est le métier et qui sont spécialisés en la matière. Ok. Eh bien, écoute, Fred, on va pouvoir rentrer dans l'émission. Et justement, je voulais avoir tout ressenti sur quelque chose. J'ai l'impression qu'en matière de nutrition, il y a un peu deux écoles dans la course à pied. Entre ceux qui vraiment prennent ça très à cœur et mettent en place des régimes spécifiques vraiment très pointus et ceux qui, un petit peu comme moi, je dois le reconnaître, prennent ça, je ne vais pas dire à la légère, mais en tout cas, se sentent moins concernés par la chose. Par exemple, toi, est-ce que c'est un sujet que tu prends à cœur ? Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. C'est peut-être du fait de mon statut d'entraîneur, en fait. C'est qu'à un moment, tu te rends compte que tu atteins tes limites avec l'entraînement et tu dois solliciter un certain nombre de leviers. On a parlé notamment déjà des leviers liés à la préparation mentale. La nutrition en fait partie, comme la musculation, et c'est vraiment important de maîtriser cet aspect-là. D'ailleurs, toutes les personnes qu'on a interviewées pour l'instant font à chaque fois part du fait qu'ils suivent un plan nutritionnel bien particulier et spécifique. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit un athlète en interview dans le podcast, il nous parle de nutrition. Et je reviens sur ce que tu as dit en premier. C'est vrai qu'on atteint ses limites à l'entraînement et que du coup, si on veut progresser, on est obligé d'aller chercher d'autres leviers. Et moi, c'est exactement ça. Pendant très longtemps, je me suis un petit peu désintéressé de cette question de la nutrition parce que j'estimais à tort ou à raison que je faisais déjà beaucoup de sacrifices sur ma vie sociale, par exemple, avec l'entraînement. Et je ne voulais pas m'imposer en plus un régime particulier. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de stagner et de ne plus progresser aussi vite qu'avant. Donc du coup, si je veux m'améliorer, je ne peux pas rajouter des séances supplémentaires parce que je n'ai pas le temps avec le travail, je dois travailler sur la nutrition. Et c'est même beaucoup plus simple, à mon avis, d'optimiser sa nutrition que de s'entraîner à bloc pour gagner des minutes. C'est exactement ça. Et on va voir qu'effectivement, l'industrie joue un rôle essentiel dans la performance et son optimisation. Écoute, je suis prêt à prendre de bonnes résolutions. Mais je te préviens, Fred, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. Et d'ailleurs, ma philosophie dans la course à pied, c'est courir plus pour manger plus. Ça doit te parler, monsieur le Premier ministre. Exactement. Donc, tu as intérêt à ne pas me gaver d'épinards ou d'haricots verts tous les jours parce que sinon, ça ne va pas le faire, mon petit gars. Alors, je suis prévenu, mais déjà, ça, c'est une des premières fausses idées qu'il faut tout de suite barrer, c'est que bien se nourrir, ce n'est pas se nourrir de manière triste et qui ne fait pas plaisir au palais parce qu'il faut qu'on soit clair. Le plaisir doit être à votre table, même si vous adoptez une alimentation plus en adéquation avec votre pratique et votre activité physique. Le plaisir doit être là. Et l'idée, ce n'est pas du tout de rendre ça triste et contraignant. Là, il faut qu'on soit clair parce que si c'est le cas, de toute façon, ça n'aboutira pas. Eh bien, voilà. J'aime bien quand tu me parles de plaisir dans l'assiette. On va s'entendre, Fred. Tu vas voir. On va s'entendre. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? J'évite le trop gras, le trop sucré. Et puis, je fais attention à ce que je mets dans mon assiette. On va dire 15 jours avant la compétition. C'est ça ? Alors, éviter le trop gras, le trop sucré, c'est déjà un bon premier pas, mais ça ne sera pas suffisant. Et faire attention à ton assiette jusqu'à 15 jours avant la compétition, pareil, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir être un peu plus fin dans ta politique nutritionnelle, mon ami. D'accord. Je t'ai dit que j'allais faire des efforts. Et puis surtout, j'ai très envie d'améliorer mes chronos. Donc, je n'ai pas trop le choix. Je vais devoir m'y coller. Mais franchement, c'est si important que ça, la nutrition, pour progresser ? Oui, oui, totalement, en fait. Il faut bien avoir l'idée. Je vais juste te prendre une image. Comme ça, ça va te permettre à toi et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, peut-être de mieux comprendre l'idée. Quand tu prends ta voiture et que tu veux qu'elle aille loin, ça, c'est plutôt le but. Tu ne souhaites pas qu'elle tombe en panne au bout de quelques kilomètres. Eh bien, tu fais le plein avec le bon carburant. Tu fais le niveau d'huile. Tu fais le niveau de refroidissement liquide. Tu fais toutes ces petites choses qui vont lui permettre de fonctionner. Eh bien, pense que la nutrition, c'est exactement la même chose pour l'organisme. C'est le carburant et tous ces petits à côté qui vont permettre à ton véhicule d'aller loin. Et là, le véhicule, c'est ton corps. Ok, Fred. Par contre, je préfère te prévenir parce que dès qu'on parle de nutrition, le problème, c'est que ça a tendance, quelquefois, à devenir un petit peu complexe. Et moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas chimiste ou biologique. Et ce n'est pas un podcast de cuisine. On n'est pas Norbert et Jean, je te le rappelle. C'est Fred et Guillaume. Donc, ce que je te propose de faire, c'est qu'on découpe les trois repas de la journée. Et tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'on doit retrouver à chaque fois dedans. Et je vais alimenter ça. Deux questions que se posent nos auditeurs ou moi-même. D'ailleurs, la première, on parle souvent de l'entraînement à jeun comme étant utile, voire essentiel pour le coureur. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, tout dépend dans quel sens est utile ou pourquoi. En fait, si l'idée, comme elle est souvent répondue, c'est d'aller taper dans les stocks de graisse de l'organisme, notamment pour perdre du poids, les études n'ont malheureusement, on va dire, pas prouvé de manière vraiment formelle cette appréciation-là. Par contre, si l'idée, c'est de gagner quelques heures de sommeil, là, par contre, c'est une bonne option. C'est clair. Si on peut gagner du temps de sommeil le matin, c'est quand même précieux. Mais tu sais, on dit aussi que s'entraîner à jeun, ça permet de ne pas aller chercher dans les stocks de glucides et d'aller travailler plus tôt sur ces réserves de lipides. Ça marche comme ça ? Alors, ça peut être vrai dans certaines circonstances bien particulières. Ça sera vrai déjà si tu as une allure qui est vraiment modérée. Pour ceux qui connaissent les pourcentages de VMA, en gros, tu es autour de 60-70% de ta VMA. Et en plus, il faudrait que tes stocks glucidiques soient déjà quasiment totalement à plat. C'est-à-dire que la veille, si la veille, tu as eu des repas normaux où tu as mangé normalement des pâtes, du riz et tout, du pain, ce qui t'apporte, comme on le verra, les glucides, courir à jeun, ça ne changera rien. Si la veille, déjà, tu as commencé à épuiser les stocks, oui, tu pourras attaquer cette filière-là. Donc, c'est vraiment, on ne va pas dire contraignant, mais c'est vraiment dans des conditions très particulières que tu pourras attaquer ces stocks de gras en toi. D'accord. Donc, l'entraînement à jeun peut avoir certains intérêts dans le travail du corps sur les réserves lipides. Après, on se rend compte que si vraiment on veut faire ça de manière efficace, eh bien, il faut mettre en place un régime spécifique et c'est quand même assez contraignant. Donc, utile, par exemple, dans la préparation marathon, de faire quelques séances spécifiques sur ça. Après, on ne peut pas généraliser ça tous les jours. Donc, voilà, ce n'est pas forcément utile, sauf si on veut gagner des heures de sommeil en plus. Donc, du coup, on peut passer au premier repas de la journée, le petit déjeuner. Et il paraît que c'est le plus important en plus. Alors, on ne peut pas tout à fait dire que c'est le plus important de la journée, si tu peux me permettre. Attends, attends. Déjà que tu viens de m'expliquer que finalement, je m'entraîne à jeun pour pas grand-chose. Là, tu ne vas pas me dire que le petit déjeuner, ce n'est pas important. Depuis la maternelle, on nous explique que c'est le plus important. On m'aurait encore menti. Non, non, tu n'as pas menti, je te rassure. En fait, il faut bien voir ce qu'on dit par le plus important de la journée. En fait, c'est celui qui va lancer ta journée. C'est celui qui va te permettre, entre guillemets, d'être d'attaque de bon matin. Donc, en cela, il est important car si tu le loupes, tu pars avec une date énergétique. Mais quantitativement parlant, tu peux constater même, quand tu réfléchis à tes assiettes des différents repas, que ce n'est pas le plus important. Souvent, le déjeuner est bien plus copieux. Très bien. Donc, au niveau quantité et composition, ce n'est pas forcément le repas le plus important. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas négliger ce petit déjeuner. Parce que sinon, on va partir avec une dette nutritionnelle dans sa journée. Et ça, ce n'est quand même pas conseillé. Mais justement, Fred, on entend pas mal de gens dire, moi, le matin, je ne peux rien avaler, je ne peux rien manger. Ça ne passe pas. Donc, du coup, pour eux, est-ce que c'est grave s'ils sautent ce repas ? Alors, grave, oui et non. En fait, déjà, la première question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi ils n'ont pas d'appétit le matin ? Est-ce que le dernier repas de la veille, c'est-à-dire le dîner, a été trop lourd ? Est-ce qu'il a été trop tardif ? Est-ce que la nuit a été mauvaise et que du coup, il se réveille, excuse-moi l'expression, un peu en suquet ? Si c'est ça, déjà, tu peux essayer de modifier ses paramètres, facilement modifiables, et voir si l'appétit vient. Si vraiment, il ne vient pas, le matin, vraiment au lever, tu te contentes du minimum. Puis après, tu mettrai en place une stratégie avec une petite collation à 10 heures. C'est entendu. Du coup, le matin, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans son assiette ? Pour le coureur, c'est quoi le petit déjeuner du champion ? Eh bien, tu dois retrouver plein de choses, et c'est là que je vais te faire plaisir, et c'est là que tu vas comprendre qu'en fait, adapter sa diététique à la pratique sportive, ce n'est pas du tout contraignant et restrictif. Déjà, il va falloir que tu retrouves un fruit. Évidemment, c'est un peu un poncif, et plutôt un fruit riche en vitamine C. Alors, très classiquement, quand on parle de ça, on pense à l'orange, et aux différents agrumes, tels pamplemousse ou autres, à savoir que le kiwi est le fruit le plus riche en termes de pourcentage en vitamine C. Donc, tu peux t'orienter sur d'autres types de fruits. La vitamine C, elle est vraiment fondamentale, très rapidement, parce qu'elle participe à l'assimilation du fer, et le fer, lui, participe à la constitution des globules rouges, et au transport de l'oxygène dans l'organisme. Donc, on comprend très vite que c'est fondamental au fonctionnement musculaire. Donc, tu as ton fruit, soit que tu prends tel quel ou sous forme de jus de fruits. Dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt de faire toi-même ton jus de fruits, si tu manques de temps, ou que c'est un peu rébarbatif pour toi. Essaye de prendre les jus de fruits avec le moins de sucre ajouté possible, parce que ça, c'est le sucre rajouté, qui est souvent du sucre raffiné, c'est de la calorie pure, sans aucun effet énergétique, musculairement parlant. Et tu as de nouvelles formes de jus de fruits, tels les smoothies, ou les jus de fruits à l'eau de coco, qui sont plutôt pas mal de cet aspect-là, qui permettent, voilà, d'avoir, entre guillemets, un jus de fruits un peu plus sain. C'est vrai, soyez vigilants sur les jus de fruits. Certains sont plus caloriques que les sodas. Il y a aussi les jus de pamplemousse qui sont intéressants d'un point de vue nutritionnel. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'éviter les jus de fruits qui contiennent plus de 9, allez, maximum 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Voilà, c'est tout à fait ça. Ensuite, tu as ton fruit, alors ensuite, je dis ensuite, mais tout peut être pris en même temps, et je vais m'expliquer. Il faut que tu aies ton apport de calcium. Et l'apport de calcium le matin, c'est quoi ? C'est le lait, souvent, ou le fromage blanc, ou un yaourt. Le calcium, petite précision, intervient dans la contraction musculaire et la minéralisation osseuse. Donc, pareil, je n'ai pas besoin de beaucoup m'étendre pour que vous en compreniez l'importance. À cela, tu dois ajouter ton apport glucidique, parce que c'est l'énergie principale du fonctionnement musculaire. Alors, c'est notamment apporté par les féculents, on verra sur les autres repas. Là, je ne vais pas te demander de manger des pâtes tout de suite à 8 heures du matin, mais tu as tout un ensemble de céréales, tels les flocons d'avoine, le porridge, ce type de choses qui sont assez riches en glucides et vont t'apporter la dose nécessaire. Et du coup, tu vois, avec ton fruit, ton apport en laitage et tes céréales, tu peux te faire vraiment un gros bol très sympathique pour mêler le tout et avoir ton apport énergétique de bon matin. Ah, tu ne me fais pas manger de coquillettes dès le matin et ça, c'est plutôt appréciable. Sinon, soyez vigilants sur les muesli. Malheureusement, la plupart contiennent énormément de sucre et surtout beaucoup d'huile de palme. Donc, ça, ce n'est pas vraiment conseillé. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de plutôt favoriser les flocons d'avoine. Maintenant, si vous aimez vraiment le muesli, choisissez les plus simples et surtout du bio. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous pouvez privilégier le muesli tout simple, tout comme le flocon d'avoine tout simple auquel vous rajoutez vous-même vos fruits et votre lait, là, ça sera top. Comme ça, ça vous évite tous les aimants rajoutés qui sont souvent très sucrés et comme tu l'as dit, contiennent d'autres substances qui ne sont pas forcément très bonnes pour notre organisme. Ok. Et Fred, aussi dans les pays anglo-saxons, on retrouve pas mal de bacon, d'œufs brouillés, de saucisses dans leur fameux breakfast. Est-ce que, pour nous, les athlètes, ça peut être intéressant de les copier, même si c'est pas forcément les habitudes et les coutumes alimentaires chez nous en France ? Alors, si on n'aime pas ça, c'est clairement pas obligatoire. Par contre, ça peut être une très bonne chose si t'as l'appétit pour et que t'es plutôt enclin à ce type de petit déjeuner. Donc, ça vient s'ajouter, évidemment. Ça ne remplace rien dans ce qu'on vient d'énoncer, évidemment. C'est important parce qu'en fait, tu as des besoins en apport de protéines toute la journée. Donc, si tu fragmentes cet apport-là en mettant une partie le matin, entre guillemets, c'est tout bénef. Ça ne peut pas te faire de mal. Au contraire, que du bien. Après, il faut avoir l'appétit pour. Ok. Par contre, Fred, moi, j'ai un vrai problème. C'est que tous les matins vers 10h30 et 11h, j'ai faim. Et ça, même si j'ai pris un petit déjeuner copieux. J'ai tellement la dalle que je fonce au distributeur de confiserie. Rassure-toi. Ne t'inquiète pas, Fred, ça va bien se passer. Je ne prends pas de bar au chocolat ou de trucs au caramel. Non, non. Je vais plutôt me diriger vers des trucs plus sains, comme des madeleines ou des gaufres. Donc, du coup, tu dois être fier de moi là et je peux être détendu. Alors ça, c'est très grave et tu ne peux pas du tout être détendu. En tout cas, pas face à moi, après cette question-là. En fait, ce sont vraiment de faux amis. Les madeleines, les gaufres, comme ça, ça nous paraît dans l'idée beaucoup plus naturelle. Si tu regardes de plus près, ça contient également des doses de sucre et de graisse et ce qu'on appelle les mauvaises graisses. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais celles qui ne seront pas bénéfiques pour l'organisme, qui sont assez élevées. Moi, je te conseille de totalement éviter cette machine à ton travail. À la rigueur, tu vas juste pour te boire un café et tu te prépares une biscotte aux céréales complètes, une tranche de pain d'épices, voilà, avec un petit fruit, tu vois, genre banane, orange, ce sont des fruits qui se transportent assez facilement. La pomme également, voire un petit yaourt liquide. Ça fait très, très bien l'affaire et ça sera bien plus bénéfique. Eh ben voilà, tu m'as encore cassé dans mon élan, mais je sais, Fred, que tu aimes me démontrer que j'ai tort. En tout cas, merci de m'avoir remis sur le droit chemin. On va vous glisser sur notre site internet toutes les informations clés en termes de nutrition sur les repas. On mettra également du contenu enrichi avec des illustrations et des recettes. Donc, on vous conseille d'aller y faire un tour dans la tête d'un coureur.fr. Et maintenant, Fred, je te propose qu'on passe au repas, mais là, fais gaffe, mon coco, jetez à l'œil, pas trop de légumes, d'épinards ou de ce genre de trucs, fais gaffe. Pourquoi fais gaffe ? Je vais en mettre, c'est sûr, sois-en certain, voilà. Le déjeuner est là, pour le coup, on pourrait dire presque le repas le plus important en termes quantitatifs, en tout cas. Et c'est le dernier repas qui va précéder ton entraînement. Souvent, ton entraînement va être le soir pour la plupart d'entre nous. Donc, du coup, il va falloir apporter tout ce dont ton organisme a besoin, en complément de ce que tu l'as déjà donné depuis le réveil. Et donc, il va falloir qu'il trouve sa ration énergétique. Partons sur l'entrée. L'entrée, elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas obligatoire. Donc, après, c'est les goûts des uns et des autres. Juste, évite en entrée les crudités. Parce que les crudités ont des fibres très dures, au sens propre du terme. Et du coup, ils te demanderont un travail de digestion bien plus long et bien plus fatigant pour l'organisme. L'idée, c'est, facilite le boulot de ton corps jusqu'au soir, histoire qu'il arrive vraiment en pleine forme pour la séance. Par exemple, les poireaux, les poireaux cuits sont une entrée assez classique et assez bonne. Ensuite, tu as ton plat principal. Ton plat principal, qu'est-ce qu'il devra contenir ? Ta portion d'apport glucidique et comment elle se manifeste dans ton assiette, c'est les fameux féculents. Notamment, les pâtes. Les pâtes ! Voilà. Mais pas que les pâtes. Tu as les pâtes, tu as le riz, tu as la semoule, tu as la polenta. Les féculents qui t'apportent vraiment des proportions glucidiques importantes sont multiples. Donc, je t'invite à varier. Eh bien, super. Et tu sais, Fred, moi, mes pâtes préférées, c'est les pâtes à la carbonara avec les petits lardons croustillants, la crème, le parmesan frais. Mais à mon avis, toi, tu ne parles pas de ces pâtes-là. Enfin, je me trompe peut-être, mais tu vas me dire. Et sinon, j'ai entendu dire qu'il y avait une cuisson particulière pour le coureur. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Et est-ce que j'ai le droit aux sauces ? Alors, sur tout ce qui est plat, mais notamment sur les pâtes, je te dirais, les sauces, si tu les fais toi-même, pourquoi pas ? Si tu as de la crème fraîche, allégée et plutôt de bonne qualité et que tu prépares, OK. Pareil pour la sauce tomate. Si ça fait avec des tomates fraîches, c'est tout bénef parce qu'en plus, tu apportes ta part de légumes sur laquelle je viendrai un peu plus tard. Par contre, si c'est des choses déjà prêtes ou dans la restauration, évite parce que là aussi, c'est souvent très gras et malheureusement pas les bonnes graisses. Donc, du coup, évite ça les jours où tu as une séance importante le soir parce que tu vas, entre guillemets, encrasser ton organisme et t'alourdir pour rien. Pour ce qui concerne la cuisson, il y a quelque chose qui est sorti depuis une vingtaine d'années qui a été mis à jour, c'est l'indice glycémique des aliments. Ça, c'est la capacité d'un aliment à faire libérer du sucre dans le corps dans les deux heures suivant son ingestion. Et on a constaté que la cuisson de certains aliments impactait leur indice glycémique. Par exemple, les pâtes cuites vraiment beaucoup, c'est-à-dire très molles, ont un indice glycémique très fort et vont finalement se comporter comme ce qu'on appelait avant, même si c'est plus hété, des sucres rapides et ne vont pas se comporter malheureusement en sucre lent et faire du stockage. Donc, du coup, l'idéal, c'est une cuisson à minima et de les consommer al dente. Voilà quelque chose qui me fait plaisir, Fred. Tu connais mes origines italiennes. Je sais, je sais. Pour moi, les pâtes, c'est al dente ou rien. Bon, on a bien compris, quand on mange des pâtes, l'idée, c'est de créer un stock d'énergie. Mais si on les fait trop cuire, ça va se transformer en glucides et donc ça va partir dans le sang et évacuer dans les deux heures. Donc, pas forcément utile. Exactement. Et du coup, parallèlement à ce regard que tu portes sur la cuisson de tes aliments, il y a aussi leur qualité. Il sera préférable de privilégier les pâtes complètes, semi-complètes, idem pour le riz. Donc, moins un aliment est transformé, moins il est raffiné, meilleur il est parce qu'il a conservé ses réelles qualités nutritives. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans notre assiette ? Eh bien, c'est là que je pense que je vais te combler puisque j'en viens enfin aux légumes. Il faut sa part de légumes. Alors, ça a longtemps été laissé de côté, notamment sur les sports d'endurance, parce qu'on considérait que le rapport énergétique pur était quasi nul, ce qui est vrai. Il ne faut pas se mentir. C'est quasiment très pauvre en protéines et en glucides. Par contre, les légumes sont très riches en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments, en antioxydants, qui sont des éléments fondamentaux pour le bon fonctionnement de l'organisme et aussi l'assimilation de tout le reste de ta portion alimentaire. Parce que quand tu manges, c'est un bol alimentaire et tout fonctionne ensemble, les interactions se créent et sans cet apport de légumes et de tout ce qu'ils comportent, tout ne sera pas assimilé de la même manière et du coup, l'organisme fonctionnera de manière beaucoup moins efficace. Pour les légumes du midi, comme je le disais, il vaut mieux des légumes cuits parce que les crus seront plus lents à digérer et les légumes verts cuits, l'idéal, l'haricot vert cuit, c'est top. Mais après, tu en as plein d'autres, sois rassuré. Si tu n'aimes pas les haricots verts, tu peux manger des brocolis. C'est noté, je vais faire un effort pour les légumes. Et ma portion de protéines dans tout ça ? La protéine est aussi essentielle à l'apport parce que, juste pour rappeler très rapidement, les protéines interviennent dans la construction et reconstruction musculaire. Donc tu comprends que lorsque tu fais un effort physique, tu dégrades un peu le muscle et du coup, pour se reconstituer, il aura besoin de ces protéines-là, notamment qui sont très riches en acides aminés. Mais c'est là qu'interviennent les viandes ou les poissons ou les œufs ou les protéines d'origine végétale pour tous ceux qui ont décidé de se passer d'aliments d'origine animale. Oui, justement, on voit de plus en plus de végétariens ou encore de véganes. Est-ce que du coup, ce régime alimentaire est compatible avec la pratique sportive ? Et je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est compatible avec la pratique sportive plus intensive ? C'est totalement compatible parce que souvent, tu as un certain nombre de produits, j'en parlais sur les protéines notamment, que tu peux trouver dans les végétaux. Il faudra faire un peu plus attention de manière très logique à son alimentation en la matière. Mais tu as des exemples très concrets, Scott Jurek, un ultra-marathonien américain, ou Brandon Brazier, qui est un triathlète distance Ironman, qui sont des athlètes de top niveau mondial et qui sont véganes tous les deux. Donc, l'exemple par la preuve. D'accord. Donc, pas d'incompatibilité avec le régime végane pour la pratique sportive. Mais sinon, Fred, dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose là ? Le dessert dans tout ça ? Dans mon déjeuner, il est où ? Ma petite mousse au chocolat là ? Alors, je te conseillerais de l'éviter, surtout si la séance du soir est importante évidemment. Privilégie toujours un laitage et un fruit pour les raisons qu'on a déjà évoquées par rapport au petit déjeuner. Après, tu pourras te faire ta petite mousse en essayant de t'assurer qu'elle soit faite avec des produits de qualité. Parce que c'est toujours ça le plus important, c'est comment les plats sont préparés et pas finalement ce qu'ils sont entre différentes mousses au chocolat. Tu peux avoir des impacts positifs ou négatifs. Mais privilégie ce type de dessert pour les jours de repos par exemple ou des jours assez éloignés de tes grosses séances ou des compétitions. Ça me va, ça me semble un compromis acceptable. Justement, en parlant de dessert et de sucre, on en revient toujours à cette question, on entend beaucoup parler du sucre comme vraiment la chose à éviter. Il y a même des livres à succès qui sont sortis avec les titres « Vivez avec zéro sucre ». Est-ce que c'est aussi terrible que ça le sucre ? Parce que j'ai l'impression quand même qu'on le diabolise beaucoup. Alors, c'est pas du tout un ennemi et peut-être que je vais te surprendre, mais si tu vivais réellement en zéro sucre, tu mourrais. Peut-être pas sur le champ, mais tu mourrais assez rapidement pour la simple raison que le cerveau ne fonctionne qu'au glucose. Et on a besoin de 140 grammes, le cerveau en moyenne, 140 grammes de glucose par jour. Alors, ça t'est apporté par les fruits, par certains légumes, par d'autres aliments. Mais ça te fait bien comprendre que le sucre en tant que tel n'est pas l'ennemi absolu de l'homme. Le problème du sucre dans notre société actuelle, c'est le sucre raffiné. Parce qu'il faut bien comprendre, raffiné, c'est pas du raffinement, c'est du raffinage. C'est un peu comme l'essence. C'est quelque chose qui dégrade totalement la qualité du produit et qui n'en fait qu'un produit calorique sans aucun apport nutritif, entre guillemets. Et c'est qu'on en trouve partout. C'est aussi ça le gros problème du sucre dans notre société. Mais voilà, il faut raison garder, bien comprendre comment les choses s'organisent. Ok, on a bien compris que le sucre, c'était important. On en avait besoin, mais on vous conseille de favoriser le sucre naturel. Par exemple, moi, j'ai complètement chassé de mes placards le sucre blanc, le sucre en poudre, pour le remplacer par du sirop d'agave ou encore du miel. C'est bien plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Sinon, pour revenir à notre assiette du midi, si vous voulez une image, si vous voulez la visualiser, il faut retrouver sa belle portion de riz, des haricots verts à côté, une bonne viande blanche ou encore un poisson, et en dessert, un fruit ou encore une compote. C'est vraiment parfait comme ça. Donc, Fred, je te propose qu'on passe maintenant au dernier repas de la journée, le dîner. Il paraît qu'il faut manger léger le soir. T'es ok avec ça ? Alors oui, mais après, il ne faut pas se tromper sur le manger léger. Si tu as fait une grosse séance et que tu te contentes d'une soupe, ça risque d'être trop léger pour le coup. C'est que le repas qui suit est le repas de la reconstitution des stocks. Donc, sans faire un repas gargantuesque, tu dois apporter un certain nombre d'éléments, et les éléments vont toujours être les mêmes. En même temps, c'est assez basique. C'est ta portion glucidique, donc ça sera essentiellement les féculents. À savoir, en même temps, que tu peux y ajouter des légumineuses. Les légumineuses, ce sont les lentilles, ce sont les pois chiches, ce genre d'aliments qui sont également très riches en glucides. Et tu as de plus en plus d'athlètes qui font des associations entre féculents classiques, genre riz, pâtes, et des légumineuses pour un apport optimisé. Tu te retrouveras également des légumes et ta portion de protéines, alors animales ou végétales, suivant ton orientation, comme on l'a déjà dit. En sachant qu'il est toujours préférable, quand le corps est un peu fatigué, d'éviter les viandes rouges, parce qu'elles demandent plus d'efforts à l'organisme en termes de digestion. Donc, voilà, autant laisser le corps est déjà un peu fatigué, autant laisser le temps de bien récupérer. Et comme pour les desserts, de réserver ce type d'aliments les jours de repos. D'accord, on a presque fait le tour en ce qui concerne les repas. Mais il y a quand même quelque chose que tu as oublié de me parler, Fred. C'est l'hydratation. Alors, l'hydratation, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, parce que ce n'est pas forcément lié à tous tes repas. Bien que pour un repas, il est lié. Je vais prendre le petit déjeuner. Avant le petit déjeuner, dès que vous vous levez, pensez à boire un grand verre d'eau. La raison est toute simple. Vous avez dormi 6, 7, 8, 9, 10 heures pour ceux qui sont des gros dormeurs. Et à moins d'être somnambule, vous ne vous êtes pas hydraté durant la nuit. Du coup, voilà, il faut déjà relancer la machine, vous réhydrater, parce que l'eau est un élément fondamental du corps humain. Je te rappelle juste qu'on est constitué de 60 à 70 % d'eau. Donc, on en a un besoin vital. Après, je n'en ai pas parlé dans les repas, parce qu'en fait, l'essentiel de ton apport hydrique se fera hors repas. A cela, deux raisons très simples. Si tu bois trop d'eau à table, ça risque d'avoir un effet coupe-fin qui sera en plus de courte durée. Donc, tu vas quitter la table en te sentant plein, et puis une demi-heure après, tu auras faim, voire une heure après. Et la deuxième raison, c'est que l'eau va dissoudre les sucs gastriques, et du coup, ta digestion sera plus lente et moins efficace. Donc, tu répartis tes prises d'eau sur l'ensemble de la journée. L'idée pour la consommation d'eau, c'est 1,5 litre par jour, plus 1 litre par heure d'effort. Donc, tu vois, tu ne vas pas boire 1,5 litre d'un coup, parce que le corps n'a pas cette capacité d'absorption. Donc, du coup, la quasi-totalité partirait dans les urines. L'idée, en gros, c'est si tu bois, le corps, il peut assimiler au max 20 cl par demi-heure. Tu vois, donc tu bois un grand verre par heure, là, tu es bon. Ok, je vais juste me permettre de revenir sur l'un des conseils que tu as donné, celui de boire un verre d'eau dès son réveil, ou en tout cas dans les 10 minutes qui suivent son réveil. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appliqué. Moi, j'avais horreur de ça. Je détestais boire l'eau le matin. Je n'aimais pas ça. Mais je dois reconnaître que j'ai noté une réelle amélioration de mon dynamisme le matin grâce à ça. Donc, je vous conseille de le faire. Et par ailleurs, tu as raison. Il faut penser à s'hydrater tout au long de la journée. Un coureur a toujours avec lui une bouteille d'eau et boire tout au long de la journée parce que comme tu l'as dit très justement, le corps, il ne peut pas assimiler des grandes quantités d'eau. Donc, il y a un exemple très simple. Si vous rentrez d'une séance et que vous vous jetez sur la bouteille d'eau et que vous buvez un litre, en fait, ce n'est pas bon parce que le corps, il ne va pas bien gérer cette substance-là et ça veut dire que vous étiez déshydraté. Et sinon, Fred, je voulais absolument te poser une question. C'est celle des carences. Est-ce que quand on pratique la course à pied de manière régulière, on peut souffrir de carences ? Est-ce que notre corps peut manquer de certaines choses ? Alors, je dirais que si tu as une bonne alimentation, bien équilibrée, à moins d'avoir des particularités très personnelles de type maladie ou autre, normalement, tu n'es pas carencé. Cependant, quand même, le coureur doit... Il y a deux éléments qui survivra plus particulièrement. Le magnésium. Le magnésium, juste pour info, il participe à l'équilibre neuromusculaire et à la synthèse protéique. Donc, on comprend que c'est très important. Et le magnésium, on le perd essentiellement en transpirant, notamment quand il fait très chaud ou si on est une personne qui sue beaucoup. On fera peut-être un peu plus attention et une manière un peu simple de bien être sûr de refaire les stocks, c'est après les grosses séances ou lorsqu'on transpire beaucoup, c'est de boire une eau bicarbonatée. Il y a une eau gazeuse très connue qui est très riche en bicarbonate. Donc, du coup, vous l'intégrez à votre consommation hydrique journalière et ça sera parfait. L'autre risque souvent de carence, c'est le fer chez le coureur. Pour une raison très simple. Alors, avant de donner la raison, le fer participe au transport de l'oxygène et à la formation des hémoglobines. Donc, vous comprenez là aussi que c'est fondamental pour le coureur à pied et pour l'effort physique. Et en fait, le fer est détruit par le mouvement de course à pied par les ondes de choc, le fer qui est dans les globules rouges. Donc, on peut se retrouver en situation de carence d'autres. Une partie des coureurs et plus particulièrement les coureuses du fait de leur menstrual peuvent aussi se retrouver dans des situations où des carences peuvent apparaître. Donc, dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'aliments, notamment des viandes, qui sont très riches en fer et auxquels il faut faire... Voilà, il faut leur donner une petite place dans votre alimentation de manière hebdomanaire. Eh bien, très bien. Mais sinon, je voulais aussi te poser une question. Tu sais, il y a tout ce qu'on appelle ou en tout cas tout ce que moi j'appelle les ingrédients miracles. C'est ces ingrédients sortis un petit peu de nulle part qui font leur apparition et tout le monde en parle. Il y a, par exemple, la spiruline. On a eu aussi la pistache. Il y a eu l'avocat. Il y a eu aussi l'huître dans les années 80 qui, paraît-il, était très efficace pour nous faire performer. Alors, on l'a retrouvé sous forme de poudre, en sachet, en barres, des barres à l'huître. Vous imaginez ? Il y a aussi maintenant les oméga-3, par exemple. Bref, est-ce que tout ça, c'est vrai ? Est-ce que ces ingrédients sont miracles et peuvent nous faire performer ? Alors, non. Clairement, non. Après, c'est tout par de quel type d'alimentation tu as. Si tu as une alimentation qui est clairement équilibrée, comme j'ai dit, équilibrée et variée, tu n'as pas un aliment miracle parce que finalement, tous les aliments sont des aliments miracles. Souvent, ces aliments qui ont été mis en avant, déjà, il ne faut pas oublier l'aspect un peu lobbying, marketing de l'affaire pour être totalement honnête, mais ce sont aussi des aliments très riches en protéines et c'est dans ce sens-là qu'ils sont consommés de manière un peu intensive. Mais après, comme je te le disais, si tu as une alimentation qui est en cohérence avec ta pratique sportive, tu n'as pas besoin de prendre ça en plus. Il faut se sortir quelque chose de l'idée, c'est que ces cures-là, comme par exemple la fameuse cure de vitamine C, ne servent souvent à rien parce que derrière, il y a la capacité d'intégration de l'organisme de ce surplus, en fait. Tu vois, si par exemple, tu mangeais 2 kg de pâtes par jour, tu n'aurais pas plus de stock glucidique parce qu'à un moment, l'organisme, il ne peut pas stocker à l'infini, donc tout part dans les selles, par exemple. Par contre, dans les éléments que tu notais, l'oméga 3 est fondamental dans l'alimentation. Les oméga 3 sont fondamentaux dans l'alimentation du sportif, notamment parce qu'en fait, ils participent à l'échange intercellulaire. Du coup, tu as tout un ensemble d'aliments qui sont très riches, notamment les fruits à coque, notamment pistaches qui peuvent en contenir, les noix de cajou que tu peux intégrer à ton alimentation pour te les apporter. Mais en soi, ça ne fera pas une différence fondamentale si par ailleurs, ton alimentation n'est pas équilibrée. C'est noté. Donc, on favorise plutôt les fruits à coque, les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les pistaches. Ça fait en plus d'excellents goûters de 4h30. Donc franchement, je vous le conseille. Mais sinon, en parlant de produits qui améliorent la performance, tu sais, on dit souvent que le café, c'est un puissant stimulant naturel. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais c'était considéré comme un produit dopant jusqu'en janvier 2004 et donc, c'était interdit à haute dose. Et d'ailleurs, pour la petite légende, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on dit que c'est Coca, pour ne pas citer la marque, qui aurait fait du lobbying auprès du comité olympique puisque c'était l'un des sponsors et qui voyait d'un mauvais oeil finalement que sa boisson qui contient de la caféine soit interdite. Donc du coup, est-ce que c'est vrai que la caféine, ça peut nous booster ? Alors, c'est intéressant que tu me parles du café parce que déjà, avant de répondre à ta question, je vais rétablir une petite vérité parce que souvent, on te dit que le café, c'est incompatible avec la vitamine C, avec le fer et que ça détruit les stocks. Les études ont montré que les choses étaient quand même clairement relativisées là-dessus. Alors, c'est sûr que si tu manges une orange par exemple et que derrière, tu bois 2 litres de café, en fait, c'est que le tannin qui est dans le café va se fixer sur la vitamine C et va la rendre inutilisable. Mais pour ça, il faut que tu aies des quantités de café énormes. Pareil, si tu te prends juste un petit café à la fin de ton repas, tu ne vas pas annuler toute ta prise de fer notamment via les légumes ou la viande que tu as pris durant ton repas. ça a mis de côté, ça me paraissait important quand même. Voilà. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup et ce n'est pas forcément du coup une réalité scientifique. Exactement. Ça diminue un peu mais dans des proportions qui sont de l'ordre de 6 à 10 % de ta prise. Donc voilà, c'est une consommation normale de café. Sur le côté dopant du café, oui, je savais que c'est plus particulièrement la caféine avait été interdite. Après, pour passer positif ou contre autre, je pense qu'il fallait boire des quantités astronomiques de café. L'idée était, parce que c'est souvent aussi à une époque, les produits étaient mis sur la liste avec l'idée théorique de l'effet qu'elle pourrait avoir et c'est le côté stimulant du café excitant qui était remis en cause un peu comme voilà, ça te met une pêche d'enfer qui n'est pas forcément naturelle. On l'a tous constaté quand on a un peu dedans, une bonne tasse de café bien serrée, c'est vrai que ça nous relance. Et pour ça, du coup, on peut l'utiliser de manière très efficace en réduisant, par exemple, si un jour tu as une compétition et tu veux vraiment avoir la pêche, tu es sûr d'être bien présent le jour J, les jours précédents, tu réduis un peu ta consommation de café, voire si tu en bois qu'un, tu le fais totalement sauté et le jour de la course, hop, tu te fais ton petit café bien serré et là, tu vas optimiser cet effet-là. Très bien, conseil intéressant, si vous voulez augmenter l'effet du café lors d'une compétition, eh bien, vous vous sevrez 10 jours, 15 jours avant, vous arrêtez le café ou vous prenez un décaféiné et puis le jour de la compétition, une, deux tasses de café avant de partir et là, bam, vous êtes au taquet. Par contre, petite précision, si vous êtes vraiment sujet au stress pendant les compétitions, on vous déconseille les excitants parce que là, l'effet, ça ne va pas être terrible. Mais sinon, en parlant de compétition, est-ce qu'il y a un régime particulier à adopter avant une compète et qu'est-ce qu'on doit manger la veille d'une course ? Alors, adopter un régime particulier, non. Tu pourras faire varier, par contre, un peu ta composition classique de tes repas. Je vais te prendre l'exemple de la compétition du dimanche qui est quand même le cas le plus courant. Du lundi au jeudi, dans tes différents plats, tu réduis les apports glucidiques, c'est-à-dire féculents et légumineuses en augmentant un peu la part de légumes et à partir du jeudi, tu inverses les proportions et tu remets un peu plus de féculents et de légumineuses en réduisant un peu les légumes et là, voilà, tu optimises les stocks mais tu le fais de manière douce et progressive et pas de manière brutale comme certains ont tenté avec certains régimes dissociés qui sont très durs à mettre en place et l'organisme, il n'aime pas être trop secoué non plus. D'accord. Et la veille d'une compétition, alors, on doit manger quoi ? Pareil, ne change pas tes habitudes. Tu éviteras déjà la viande rouge et les crudités pour les raisons qu'on a évoquées sur le fait que ça met l'organisme à plus grande contribution. Par contre, ça ne sert à rien de te gaver de pâtes et encore moins la veille parce que les stocks, tu les fais sur le long terme. C'est comme la course. Tu vois, c'est comme si tu disais c'est la veille de la course que je la réussis au niveau de l'entraînement. Ben non, c'est tout ce que tu as fait dans les semaines précédentes et comment tu as accompagné diététiquement ton entraînement que ça va être performant. Alors, bien sûr, la veille, tu ne vas pas manger une choucroute et tu vas rester sur quelque chose de plutôt sain et glucidique, les pâtes, le riz, les féculents. Yes. Et au petit matin, le fameux petit déjeuner d'avant une course, qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, on ne change pas ses habitudes et on pense bien à manger 3 heures avant la compétition ? Alors, exactement, 3 heures. Après, ces 3 heures, elles varient d'une personne à l'autre. Évidemment, comme tu l'avais indiqué, on n'a pas totalement tous les mêmes métabolismes. Par contre, tu pourras quand même retirer les fruits, surtout les fruits que tu mangerais crus parce qu'il y a la problématique des fibres et déjà, le transit est un peu accéléré. Les jours de compétition, on l'a tous vécu. Donc, il ne s'agirait pas d'avoir envie d'aller aux toilettes plus que de raison. Et pareil, le lait, le lait peut être un peu indigeste. Donc, on l'a vu, on en avait parlé dans l'épisode sur le stress. Le jour de la compétition, on n'est pas dans notre état normal, entre guillemets. Du coup, on peut avoir plus de lenteur à digérer et le lait fait partie de ces aliments-là qui sont aussi en cas de perturbation, plus difficiles à digérer. Donc, voilà, tu adaptes, tu t'attonnes et tu fais personnellement les choses qui te conviennent. D'accord. Et tout ce qui est boisson énergisante, tout ce qui est barre énergétique, est-ce que ça peut nous aider pendant une course ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, j'ai un avis un peu mesuré et ni pour ni contre pour... Monsieur le Premier ministre. Voilà, pour rester très politique. Non, blague à part, en fait, ça dépend tout de l'épreuve que tu prépares et de sa durée. Si tu es sur un 10 km et quel que soit ton niveau, c'est-à-dire que tu cours en moins d'une heure, une heure dix, ça ne va pas te servir à grand-chose. On prend même l'hydratation en course, cela ne te servira pas à grand-chose. Si tu abordes des courses de longue durée, d'aller à partir du semis mais surtout sur le marathon, ces gels et ces barres de l'effort, même les boissons, peuvent avoir l'utilité dans le sens qu'elles vont minimiser la déperdition des stocks glucidiques notamment et en sels minéraux via la transpiration. Par contre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que souvent, ces produits-là sont très très riches en gras, en mauvais gras. Ce sont les gras saturés pour information et en sucre. Donc, il faut être assez vigilant sur leur composition. Effectivement, tu fais bien de le préciser, ce n'est pas parce que c'est des produits sportifs ou en tout cas dits sportifs qu'on va retrouver que des choses saines à l'intérieur. malheureusement, dans certaines marques, on va retrouver beaucoup de sucre et du mauvais sucre raffiné. On va retrouver aussi des mélanges d'huile et malheureusement, aussi dans certaines marques, des addictifs très nocifs. Donc, faites bien gaffe aux étiquettes. Mais sinon, Fred, moi, je voulais te poser une dernière question. Je crois que tu voulais nous parler des bienfaits de la raclette dans la préparation marathon. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, je voulais surtout parler de... Je ne veux pas dire des méfaits parce que je sais qu'il y a de nombreux et de nombreux amateurs de la raclette. Alors, la raclette, c'est vraiment, je vais dire, le gras dans toute sa splendeur. Donc, il faut savoir se faire plaisir. Donc, ne l'excluer pas mais évitez de faire ça dans les dernières semaines avant votre marathon, s'il vous plaît et le jour des grosses séances. Bon, ok, d'accord. C'est vrai que c'est un suicide calorique, la raclette, mais de temps en temps, ça fait du bien. Bon, Fred, il faut quand même que je reconnaisse quelque chose, c'est que ce n'est pas effectivement, ce n'est pas si dur que ça d'adopter une alimentation de sportif. Alors, exactement, ça l'a porté de tous et c'est bien ce que je te disais en introduction. Souvent, c'est entre guillemets mal vécu ou mal perçu parce qu'on n'est pas organisé au niveau de notre alimentation. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque repas, on décide au moment T de ce qu'on va faire. C'est comme si tu allais sur la piste et au moment T, tu décidais la séance que tu allais faire. Du coup, tu es un peu pris au dépourvu et tu prends le premier truc qui vient. Si dans ta tête, je ne te dis pas de préparer vraiment aliment par aliment tes repas, mais si déjà dans ta tête, tu as organisé un peu ton alimentation, savoir tel jour que j'ai telle séance, donc je vais peut-être plus, voilà, j'ai ma séance marathon le jeudi, je vais plus avoir une alimentation riche en glucides avant et légère derrière. Déjà, tu as organisé les choses et ça va être beaucoup plus simple à mettre en place. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, c'est quand même beaucoup de bon sens la nutrition pour le coureur et qu'il n'y a pas besoin de complexifier la chose. C'est également ça. Alors après, ça dépend du niveau. Tu vois, des personnes qui vont s'entraîner, qui sont pros, qui sont semi-pros, qui vont s'entraîner 15 fois par sped, de 15 à 20 heures par semaine, auront besoin d'une mise en place d'un programme diététique, nutritionnel, bien plus pointu évidemment, mais c'est comme leur entraînement. après nous, nous, simples mortels qui nous entraînons 5 à 6 fois par semaine, voilà, sachons manger simple, diversifier, avec de préférence des légumes de saison, des fruits et des légumes de saison parce que la nature est bien faite. on n'a pas tout à fait les mêmes besoins suivant la météo et la nature nous offre des fruits et des légumes de saison qui répondent à ces besoins-là. Je vais reprendre un peu peut-être un poncif actuel, mais mangeons local et mangeons de saison, c'est très bon pour la santé. Ok, et bien écoute, avant de passer à l'instant lifestyle, je pense qu'on peut dire qu'on a fait vraiment le tour sur les fondamentaux de la nutrition pour ce premier épisode. Il y en aura d'autres qui vont suivre un peu plus technique. Pour tous ceux qui veulent plus d'informations, qui veulent retrouver tous nos conseils par écrit, je vous invite à aller sur notre site internet danslatetedincoureur.fr et là, vous allez retrouver tout ce contenu avec des choses enrichies et des illustrations et aussi des recettes. Donc, maintenant, ce que je te propose Fred, c'est qu'on passe à l'instant lifestyle. T'es ok ? Allons-y ! Allez, c'est parti, instant lifestyle ! Dans la tête d'un coureur, l'instant lifestyle. L'instant lifestyle, qu'est-ce que c'est ? Chaque semaine, Fred et moi, on trouve, ça peut être une application, ça peut être un film, un livre ou tout simplement un produit qu'on a détecté et qu'on trouve pertinent pour vous. Eh bien, on vous en parle, c'est un peu ça, l'instant lifestyle, n'est-ce pas Fred ? Exactement, c'est tout à fait cela. Alors Fred, la dernière fois, c'est moi qui ai commencé. Donc, écoute, cette fois-ci, je te réserve la primeur. Qu'est-ce que tu as dégoté pour nos auditeurs aujourd'hui ? Alors moi, avant de dire ce que j'ai dégoté, je vais te renvoyer un peu la balle parce que la dernière fois, on avait échangé dans l'instant lifestyle sur l'épisode lié au stress et j'avais proposé une application Méditer comme un petit bambou et tu t'étais engagé à t'y mettre parce que tu avais reconnu que tu étais un peu surexcité, suractif comme garçon. Déjà, je voulais savoir si tu avais bien respecté ta parole. Alors, est-ce que tu me trouves surexcité et suractif ? J'étais sûr, j'étais sûr Fred que tu allais essayer de me piéger en me disant est-ce que tu as fait petit bambou ? Et donc, je dois reconnaître que j'ai procrastiné sur petit bambou mais comme je me doutais, je l'ai fait voilà, je l'ai fait hier soir. J'ai tenu ma parole et j'ai commencé petit bambou hier soir mais par contre, j'en ai parlé avec d'autres athlètes de la méditation parce que du coup, au fil de l'épisode, il y a pas mal de gens qui m'ont interrogé, qui m'ont en parlé de la méditation et des bienfaits et du coup, ça a créé des échanges avec d'autres athlètes et je t'avoue que j'en ai appris vachement et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, beaucoup qui utilisaient ça. Et on évaluera les bienfaits de Petit Bambou sur ta personne au fur et à mesure de l'avancée de nos épisodes. Peut-être que je vais massager alors. Pas trop quand même, reste comme tu es. Du coup, je reviens à l'instant lifestyle du jour et je vais présenter un objet qui est en relation directe avec le sujet du jour qui est la nutrition. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ? C'est l'extracteur de jus. Alors, l'extracteur de jus vous donne des jus d'une extrême qualité où les fruits conservent vraiment toutes leurs vitamines, tous leurs nutriments. À cela, une explication très simple. En fait, l'extracteur de jus, c'est un appareil qui fait donc des jus de fruits ou des jus de légumes. On peut tout mettre dedans. Mais ça fonctionne en centrifugeuse à allure réduite. C'est-à-dire que c'est une séparation douce et lente des différents composants des fruits. À contrario, des mixeurs qui broient et détruient totalement les fruits qui en plus chauffent et du coup altèrent leur qualité. Donc, puisqu'à un moment, on préconisait dans l'échange qu'on avait sur les jus de fruits de les faire soi-même, eh bien, si vous les faites vous-même, optez pour l'extracteur de jus. C'est vraiment top. Et du coup, ça met 47 minutes pour sortir ton jus de fruits d'extracteur de jus ? Non, 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 non. Sincèrement, c'est une allure lente, mais sincèrement, en 5 minutes, tu as ton jus de fruits. Il ne faut pas t'inquiéter non plus. D'accord. Et ça coûte combien à peu près ? Alors, il faut compter, pour un premier prix de bonne qualité, il faut compter 150, 200 euros. Ah, c'est quand même pas donné, mais si tu nous dis que ça vaut le coup, alors... Exactement, ça vaut le coup. Et en plus, pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes digestifs, notamment avec les fibres au niveau des fruits et des légumes, parce que j'ai dit qu'on pouvait passer les légumes dedans, eh bien, l'extracteur de jus, en fait, t'extrait, comme son nom l'indique, le jus de la pulpe et des fibres, c'est-à-dire que tu ne bois vraiment que le jus de fruits. Donc, ceux qui peuvent avoir des problèmes avec ces choses-là, notamment avec les fibres et tout le transit que ça induit, en sont préservés en plus. Écoute, ça m'a donné envie de faire un jus de fruits. Moi, je n'en ai pas, mais je vais aller regarder ce que je trouve dans les magasins. Et puis, on organisera un jour un apéro auditeur et Fred, tu seras à la manette avec ton extracteur de jus et tu régaleras tous nos auditeurs. Exactement, parce qu'en plus, on peut faire des associations assez sympathiques et je m'engage à vous en présenter quelques-unes. Eh bien, on va organiser ça. Et toi alors, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui ? Eh bien, moi aussi, je vais rester dans le thème de la nutrition et je vais vous parler d'une application et cette application, elle s'appelle Yuka. Alors, je sais qu'elle est assez connue, donc je ne vais peut-être pas apprendre des choses à certaines personnes, mais Yuka, c'est une appli qui est top. Qu'est-ce que c'est ? C'est une appli qui vous permet d'identifier les produits et leurs composants. C'est-à-dire que vous allez scanner avec l'appli n'importe quel produit avec le code barre et croyez-moi, moi, je m'amuse à faire le test de trouver des produits vraiment confidentiels pour savoir si Yuka les reconnaît et à chaque fois, il les reconnaît dans 99%. Donc, c'est extrêmement bien référencé et donc, il va vous dire si le produit est trop gras, trop sucré, trop salé. Il y a une échelle de notation allant de 1 à 10, je crois, avec des codes couleurs. Donc, plus c'est vert, plus c'est bon et évidemment, plus c'est rouge, plus c'est moins bon et ensuite, il va vous donner une note générale. Mais là où c'est intéressant, c'est que si par exemple, vous achetez un jambon et que vous le scannez et que vous vous rendez compte que le jambon, il n'est pas top parce qu'il contient des addictifs ou qu'il est trop salé, trop gras, il va vous proposer une alternative. Donc, ça c'est top et du coup, c'est vraiment très utile pour décrypter les codes barres et ça, c'est très important. Tu connaissais toi ou pas ? Alors, je connaissais mais depuis pas si longtemps que ça, parce que ça doit faire 6 à 8 mois que j'utilise l'application et je confirme totalement ce que tu dis, c'est très pratique. Le seul petit, pas bémol, mais la première fois que vous faites vos courses avec, comptez que vos courses vont prendre un peu plus de temps que d'habitude. C'est vrai ! Mais après, on prend l'habitude mais c'est vraiment super efficace parce que je pense que les trois quarts des auditeurs sont comme Toa et moi et ne décryptent pas toutes les fiches ingrédients des produits qu'on a en magasin et du coup, c'est rapide, c'est scanné et une précision très importante, Yucca n'est lié à aucun groupe agroalimentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus l'outil, comme ça peut arriver sur certaines applis, ce n'est pas l'outil d'une enseigne pour un peu favoriser certains produits de sa propre enseigne ou démolir la concurrence. Alors, c'est vrai que je me suis renseigné parce que justement, je ne voulais pas conseiller un produit qui soit lié à une industrielle de l'agroalimentaire parce que voilà, je trouverais ça dommage ce qui serait jugé parti mais je n'ai pas non plus trouvé leur business model. Donc, je ne sais pas, voilà, parce que comme l'application est gratuite, s'ils ne sont pas liés à un laboratoire, un industriel agroalimentaire, comment ils font pour vivre ? Alors, si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire dans un commentaire ou nous envoyer un message et on relaiera parce que bon, quand c'est gratuit, des fois, il faut se méfier. Si quelqu'un sait, contactez-moi et dites-le moi. Peut-être est-ce simplement des militants de la bonne alimentation et qui du coup, voilà, on fait cela. C'est l'idée qui est la plus probable à l'heure actuelle mais peut-être qu'il y a une autre raison. Ouais, je ne sais pas. J'ai envie d'être un naïf mais bon, moi, je ne sais pas. Écoute, on va mener l'enquête et on vous le dira la prochaine fois. Et Fred, une dernière chose. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette émission, eh bien, pour vous récompenser, on vous invite à aller sur le site internet danslatettedincoureur.fr et de vous inscrire à la newsletter. Pour vous et pour vous seul, on va vous envoyer des contenus inédits et encore quelques surprises mais on ne vous dit pas tout. Exactement, mais vous le découvrez quand vous le recevrez. Eh bien, écoute, Fred, c'est le moment de se laisser. Momentanément. Exactement, momentanément parce qu'on se retrouve dès le 15 février pour une interview de Jeff Lastenet, un triathlète avec une histoire assez particulière mais on ne vous en dit pas plus. On ne dit rien de plus et on vous laisse découvrir. Super. Écoute, Fred, à très bientôt. À très vite. Sous-titrage ST' 501